Le 29 mai 2005, les Français, par voie de référendum, disaient non au traité instituant une constitution européenne. Ce jour-là, les électeurs lançaient un avertissement à l'Europe, mais aussi aux partis politiques. L'Europe qu'on leur proposait ne leur convenait pas. Voilà, bilan des courses, d'énormes frustrations, rancunes vis-à-vis de cette Europe perçue comme trop éloignée, qui ne se préoccupe pas de leurs inquiétudes, qui donne l'impression de ne pas les écouter. Et 15 ans plus tard, voilà qu'Emmanuel Macron propose à nouveau aux Français de les consulter sur l'Europe avec les consultations citoyennes lancées il y a un mois. Objectif, refonder l'Europe par le dialogue. Certains trouvent la ficelle un peu grosse, voient dans cette opération une opération de communication et de promotion à un an des européennes. Il n'en demeure que les consultations citoyennes sont lancées. Alors, comment ça marche ? Cette initiative va-t-elle permettre de remettre les citoyens au cœur de l'Europe ? Va-t-on réellement tenir compte de leur avis pour refonder cette Europe si distante ? Comment comptez-vous y participer ? Posez toutes vos questions jusqu'à 20h. Et comme tous les mois, c'est le Téléphone Son Europe en direct du Parlement européen sur France Inter. Fabienne Synthès. Le Téléphone Son. Au 01-45-24-7000, nous retrouvons Alain. Vous nous appelez de l'Oise. Bonsoir Alain, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, la question que je pose, c'est qu'effectivement, en 2005, les Françaises et les Français, il n'y a que deux pays d'ailleurs qui ont voté qu'on vient à l'intérieur d'âme, les Français et les Français se sont prononcés contre l'Europe, contre cette Europe. Pas contre l'Europe, contre cette Europe. Or, aujourd'hui, force est de constater que la politique européenne amène à l'extrême droite en Europe. Et on le voit en Autriche, on le voit en Allemagne, on le voit en Italie, on le voit peut-être un peu moins en France, quoi que. Et on le voit, par exemple, en France ou autre chose, avec l'Angleterre, qui se retire de l'Europe. Donc, cette question que je pose, c'est est-ce que nos gélés européens ont pris conscience que les peuples souhaitent avoir une autre Europe, une Europe sociale, une Europe humaine, ce qui n'est pas le cas. Merci Alain, merci Alain. Pour répondre à vos questions, Nathalie Loiseau, bonsoir Alain. Bonsoir. Ministre des Affaires européennes. Et Pascal Durand, député Europe Écologie-Les Verts, bonsoir. Bonsoir. Et membre du Conseil d'orientation des consultations citoyennes. Alain Deloise pose une vraie question aujourd'hui. On l'a vu avec ce qui se passe en Italie, avec ce qui se passe un petit peu dans tous les pays, même en France. La montée des nationalismes, des populismes pour une autre Europe. Nathalie Loiseau, est-ce que c'est aujourd'hui un échec de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui ? La montée des populismes, c'est un problème mondial. Ça dépasse largement l'Europe, mais ça touche aussi l'Europe. Et il n'y a plus d'exception, l'auditeur l'a dit, en Allemagne aussi. On voit aujourd'hui une extrême droite fortement présente au Bundestag. C'est une alarme. C'est quelque chose qu'il faut que nous entendions. Qu'est-ce qui fait que la manière dont les affaires publiques sont conduites n'est pas comprise ou n'est pas appréciée par les populations ? On ne peut pas continuer, s'agissant du projet européen, à tourner le dos au peuple. On ne peut pas, face aux enjeux qui sont devant nous, prendre des décisions fortes sur l'Europe sans avoir écouté les populations d'abord. C'est l'idée de ces consultations citoyennes. Je relève aussi dans ce que notre auditeur vient de dire, cette envie d'Europe sociale. C'est très vrai, en tout cas en France. J'ai participé à plus d'une vingtaine de consultations citoyennes depuis un mois. C'est quelque chose qui revient de manière très régulière. C'est d'ailleurs quelque chose qui, aujourd'hui, a trouvé première victoire, un premier succès au Parlement européen, au NUSSOM, puisqu'on a enfin réformé le régime des travailleurs détachés. Pour la première fois dans l'Europe, on a eu une ambition sociale vers le haut. On s'est préoccupé d'améliorer la situation des travailleurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, évidemment, il faut faire beaucoup plus. La question d'Alain rejoint effectivement la philosophie des consultations citoyennes. C'est-à-dire, ça fait 15 ans, je le disais dans le pré-enluc, qu'on n'a pas consulté les Français sur l'Europe. C'est un vrai besoin aujourd'hui. Pascal Durand, vous ne partagez pas, vous n'êtes pas du même bord politique que Nathalie Loiseau, mais vous avez décidé de participer à ces consultations dans ce conseil d'orientation. Pour quelles raisons ? Clairement, avec Nathalie Loiseau, on partage le fait de considérer que l'Europe est un espace démocratique absolument nécessaire pour résoudre les problématiques qui se posent maintenant. Et, pardonnez-moi, en fait, la question que pose Alain est une vraie question. Le fait que l'Europe est perçue, à tort ou à raison pour un certain nombre de sujets, est perçue comme étant très éloignée des citoyennes et des citoyens, plus en mesure de répondre aux angoisses, aux craintes et à la situation qui se pose, fait que nous devons, à ce moment-là, essayer de recréer ce lien, cette dynamique, entre l'Europe et l'ensemble des citoyens européens. Et pour un pro-européen comme moi, il me paraissait évident que notre place était aux côtés de ces conventions citoyennes qui ont vocation, et que nous portions d'ailleurs, on l'avait porté dans la précédente mandature, le fait d'aller vers des conventions citoyennes, le fait de pouvoir dialoguer à nouveau avec la société. Et moi, je pense qu'effectivement, la question d'Alain, c'est est-ce qu'un certain nombre de gens au sein de la Commission du Conseil européen ont pris conscience de ce désamour ? Je crois que la réponse est malheureusement non. et moi, j'avais une de mes premières interventions face à M. Juncker, ça avait été de lui dire faites attention, ne soyez pas les faux soyeurs de l'Europe en voulant, j'allais dire, défendre une logique qui n'est plus comprise, qui n'est pas entendue par l'ensemble des citoyens. Donc on a un moment très, très particulier. L'Europe est en danger. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut essayer de trouver des bonnes réponses. La télé, l'oiseau avant qu'on retourne au standard, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ce soir qui nous appellent, on peut rappeler le principe de fonctionnement de ces consultations citoyennes ? Parce que pour l'instant, c'est un petit peu dans la nébuleuse, ça vient de démarrer, ça a été lancé officiellement il y a un mois par le président Macron. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors concrètement, ça se passe dans 27 Etats membres de l'Union européenne, tout le monde sauf le Royaume-Uni, puisque naturellement, il n'est pas concerné par l'avenir de l'Union européenne. Ça se déroule par des débats partout à travers les territoires avec un souci de faire venir, d'attirer la plus grande diversité possible de publics en origine géographique, en origine socio-professionnelle, en tranche d'âge, et de faire en sorte que la plupart du temps, ces consultations, elles viennent du terrain. Des associations, des élus locaux, de chambres de commerce, de chambres des métiers, de lycées professionnels. J'ai participé à plus d'une vingtaine d'entre elles dans des lieux très divers, avec des publics très divers, qui ont aussi des opinions très diverses. Ça n'est pas le gouvernement qui impose un débat, c'est la société civile qui s'en empare. Et au moment où nous parlons, il y a environ 200 initiatives de débat qui ont reçu un label consultation citoyenne, et nous en attendons beaucoup plus. En même temps, partout à travers l'Europe, un questionnaire en ligne a été porté par la Commission européenne. Nous avons voulu là aussi que cette consultation numérique vienne des citoyens pour les citoyens. Nous avons réuni un panel de citoyens européens tirés au hasard qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs jours à adresser une liste de questions qu'ils souhaitent voir poser à 450 millions d'Européens. et le questionnaire en ligne a été porté par la Commission depuis le 9 mai et il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de réponses qui viennent de toute l'Europe. Alors l'idée, c'est que toutes ces idées, à un moment donné, il va falloir en faire la synthèse. Une fois que cette synthèse sera faite, Pascal Durand, eh bien ça devrait normalement être mis sur la table des chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois de novembre qui vont les regarder, qui vont les analyser. Est-ce que sérieusement, on peut penser qu'ils vont les reprendre dans leur politique future pour améliorer le relationnel entre le citoyen et l'Europe et pour améliorer l'Europe ? Pascal Durand. C'est une excellente question, j'espère qu'ils vont le faire. J'espère qu'il va y avoir deux phases. La première, c'est que c'est très bien effectivement de consulter, de redynamiser le lien avec les citoyens. La deuxième, c'est qui va tirer les conclusions de ces débats ? Et moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on sorte justement de la logique de la pure commission ou simplement le Conseil européen qui arriverait encore une fois en disant voilà, les solutions, nous les avons, nous les... J'aimerais qu'il y ait une restitution et donc j'imagine qu'avec Nathalie Loiseau, on va encore avoir l'occasion de travailler sur cette question-là, mais j'aimerais qu'il y ait une restitution qui ne fasse pas, j'allais dire, l'impasse sur, par exemple, il va y avoir plein de questions sociales qui vont être traitées dans ces réponses. Moi, j'aimerais bien que les syndicats européens soient associés à la réflexion avant qu'on passe au Conseil. Je voudrais qu'on casse cette logique qui consiste à toujours laisser au Conseil européen la réponse aux questions citoyennes, aux chefs d'État et même que la commission ne soit qu'un élément. Là-dessus, il faut que les corps intermédiaires et je pense aux syndicats mais aussi aux ONG, enfin globalement, à la société civile, il faut qu'elle ait la possibilité d'intervenir et d'agir. Nathalie Loiseau, et on ira au stand-up avec Christine qui nous appelle de Paris. Nathalie Loiseau ? Alors, je partage le point de vue de Pascal Durand et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité avoir à mes côtés un Conseil d'orientation pour, à chaque étape du processus, faire en sorte qu'il soit d'abord parfaitement transpartisan, que toutes les opinions puissent s'exprimer. Si on veut devenir une consultation citoyenne, il faut s'engager à la pluralité des opinions, il faut s'engager à la transparence dans l'organisation, il faut s'engager à rendre public le compte-rendu du débat. Et puis, on travaille en ce moment à la restitution, à la fois sur le plan national, franco-français. De ce point de vue-là, le Conseil économique, social et environnemental souhaite s'impliquer et ça va dans le sens de ce que propose Pascal Durand, c'est-à-dire les corps intermédiaires qui viennent tirer profit de toutes ces contributions qu'on aura rassemblées. Et également, sur le plan européen, il y a un intérêt fort marqué par le Parlement européen, par le Comité économique et social européen aussi. Et à titre national, j'ai approché l'ensemble des organisations syndicales. Presque toutes m'ont dit, leur intérêt, à organiser des consultations citoyennes et à réfléchir aux résultats de ces consultations. Au standard 0145 24 7000, Christine, vous nous appelez de Paris. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, merci d'accueillir ma demande. Voilà, je vais m'entendre des mots assez forts, crainte, angoisse et s'ils demandent des citoyens de base d'être entendus. Alors voilà, je voudrais savoir si à un moment, l'Europe sera assez ferme, forte, courageuse, responsable et surtout indépendante pour arriver à avoir une politique écologique. Alors je sais que le mot était battu, rebattu. Vraiment responsable et répondant aux souhaits de millions de gens qui, eux, ont l'impression d'être manipulés parce que l'argent, les lobbies, voilà, le glyphosate et ça traîne et ça traîne et les néonicotinèdes et les abeilles et ça traîne et ça traîne et c'est reporté au calendre grec et c'est reporté au calendre grec on a vraiment l'impression qu'on est mené en barque parce qu'il y a de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Merci Christine, on a bien senti votre sensibilité écologique. C'est une vraie demande de pouvoir politique, en fait, de renaissance du pouvoir politique européen, Nathalie Loiseau ? La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant besoin d'Europe que ce soit sur les enjeux écologiques que ce soit sur les enjeux numériques. il n'y a jamais eu autant besoin d'Europe et malheureusement ou heureusement pour les gens qui votent parce que c'est démocratique les populismes remontent. Les populismes remontent alors pas toujours, pas partout et pas toujours pour les mêmes raisons. Si on pense aux élections italiennes par exemple auxquelles on pense beaucoup en ce moment ce qu'on a constaté ce qu'ont dit les électeurs italiens avec des votes assez différents mais qui étaient des votes de protestation ils ont protesté contre l'absence d'Europe contre l'absence de solidarité européenne dans la crise financière contre l'absence de solidarité européenne dans la crise des migrants ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient plus d'Europe ils ont dit qu'ils auraient voulu plus d'Europe et ça il faut l'entendre. Aujourd'hui dans les inquiétudes Christine parlait de la nécessité que l'Europe soit aux avant-postes des enjeux écologiques. L'Europe aujourd'hui est en avance sur la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique c'est une bonne chose ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers il y a des engagements qui ont été pris il faut qu'ils soient encore plus ambitieux et nous poussons dans ce sens. Christine parle des lobbies les lobbies existent ils existent auprès du Parlement européen ils existent auprès des institutions européennes ce que je voudrais quand même en dire c'est que les institutions européennes ont mis aujourd'hui en place une transparence dans le fonctionnement des lobbies qu'on aimerait parfois trouver dans les États membres c'est-à-dire qu'on sait qui reçoit qui pour parler de quoi moi je m'applique cette même transparence à moi-même mon agenda est public tout le monde sait qui je rencontre et je peux rendre compte des gens qui viennent me voir sur les enjeux type pesticides glyphosate néonicotinoïdes la société civile nous aide à progresser la société civile aussi s'organise en lobby et c'est une bonne chose et une initiative citoyenne demandant l'interdiction du glyphosate ça a permis de ramener la proposition de la commission qui était d'une autorisation de mise sur le marché de 10 ans à 5 ans mais alors là si je peux vous contredire le parlement français le gouvernement visiblement n'a pas acté le fait qu'il y ait l'interdiction du glyphosate dans les 3 ans bon ça crée quand même du débat politique en France aujourd'hui donc comment on répond aux citoyens effectivement cette initiative citoyenne qui souhaite qu'il y ait interdiction du glyphosate on va prendre un exemple concret et finalement le politique qui répond un petit peu à côté qui ne répond pas franchement à la demande non il y a une volonté politique il y a un engagement du président du gouvernement à tout mettre en oeuvre pour être capable de sortir du glyphosate dans 3 ans simplement la science ça ne se décrète pas un progrès scientifique ça ne se décide pas par un article de loi ce que nous avons fait c'est mettre en commun tous les moyens nécessaires pour pouvoir sortir du glyphosate on sait que pour certaines utilisations c'est déjà possible pour d'autres ça n'est pas encore le cas il y a aussi des utilisateurs qui nous disent ne nous laissez pas tomber au milieu du guet n'interdisez pas le glyphosate sans nous donner une solution alternative eux aussi on a besoin de les rassurer il y a un engagement politique fort simplement se faire plaisir en faisant un article de loi sur le moment c'est un effet d'estrade mais derrière il faut surtout faire en sorte que cette volonté politique se traduise par des résultats et la volonté politique est forte Pascal Durand évidemment sur la question du glyphosate vous pensez bien qu'on ne va pas être d'accord et qu'au-delà de l'effet d'estrade c'était surtout un engagement du président de la république que nous aurions aimé qu'il soit tenu dans le cadre de la grande loi qui vient d'être votée sur l'alimentation mais moi je suis là pour parler d'Europe donc je vais essayer de répondre à la question de Christine qui est une vraie question mais l'exemple du glyphosate démontre que ça n'est pas l'Europe qui est en question puisque là on voit que c'est une loi française et que le ministre de l'agriculture a finalement considéré pour des raisons qui sont liées évidemment à des pressions extrêmement fortes notamment de la part de la FNSEA qu'on ne pouvait pas mettre en oeuvre cet engagement très bien enfin très bien non c'est pas tout à fait ça qu'il a considéré on s'est engagé à le mettre en oeuvre et ça ne sert à rien ce que je vois c'est que dans la loi ok moi je comprends bien ce que je sais mais là c'est le juriste qui parle c'est que tant que ça n'est pas dans la loi ça n'existe pas nous sommes dans du droit écrit je ne connais pas moi d'engagement qui ne soit pas mis en oeuvre mais bon la question là c'est comment effectivement on arrive à créer des majorités pour faire en sorte que ces engagements soient tenus soient respectés malgré les grandes actions en face la mobilisation citoyenne les ONG le rôle des syndicats le rôle de tous les corps intermédiaires est évidemment majeur sur ces sujets et on l'a bien vu sur le glyphosate qui a fait bouger indépendamment de la prise de conscience de certains dirigeants c'est d'abord et avant tout la société civile à travers les initiatives citoyennes on a eu la même question sur l'eau ou autre donc l'Europe n'est pas un espace en dehors du droit au contraire l'essentiel de notre législation si la France respectait par exemple les termes les normes en matière d'air en matière d'eau on sait très bien que nous n'aurions pas les maladies voire les décès que nous avons actuellement donc l'Europe n'est pas l'élément j'allais dire dangereux de ces politiques publiques au contraire la seule chose c'est qu'effectivement il y a une énorme résistance dans les instances politiques il y a une énorme résistance d'un certain nombre d'intérêts privés qui n'ont pas la vocation à ce que les choses changent voilà il faut donc dire les choses très clairement lorsque l'on veut porter atteinte à l'agrochimie ou à l'agroindustrie etc nous avons en face de nous des gens très puissants très riches qui essayent de faire en sorte que ces choses ne puissent pas intervenir Nathalie Loiseau tout à l'heure vous donniez un exemple on parlait de l'Italie de la montée des populismes de ce gouvernement anti-européen et vous parliez du manque de solidarité européenne vis-à-vis des migrants c'est un manque de solidarité entre les états on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui il y a un manque de solidarité européenne il n'y a vraiment pas eu de solidarité entre les états c'est ça le vrai sujet non le vrai sujet c'est ça oui et non c'est à dire qu'il y a eu des décisions européennes qui n'ont pas été exécutées il y a eu en 2015 au moment où l'afflux a demandé comme c'était prévu dans les textes aux états par lesquels les migrants arrivaient c'est à dire les états du sud pour faire simple d'être responsable de l'enregistrement des demandeurs d'asile mais derrière il devait y avoir une relocalisation de ces demandeurs d'asile à travers l'Union Européenne et certains pays à l'est de l'Europe ont décidé de ne pas respecter cette décision européenne ça a été perçu avec beaucoup de violence par un pays comme l'Italie qui s'est dit qu'on considérait qu'il n'avait qu'à se débrouiller tout seul aujourd'hui on n'a pas encore résolu cette tension entre les pays de première entrée des demandeurs d'asile et des migrants et une partie des pays européens qui ont tendance à considérer que la solidarité ça vaut pour les sujets qui leur conviennent et pas pour d'autres On retourne au standard Pierre vous nous appelez vous êtes sur la côte d'Azur on vous écoute Pierre bonsoir Oui bonsoir moi j'avais une question parce qu'en fin de compte je m'interroge sur le fait que est-ce que les consultations citoyennes peuvent à terme remplacer les élections parce que globalement on se rend bien compte que les consultations on consulte les gens qui sont intéressés par l'idée ou l'idéal européen on ne va pas demander aujourd'hui aux Italiens s'ils sont on ne va pas les questionner sur l'Europe puisque les Italiens viennent de choisir avec des élections et que l'Europe leur dit non vous n'avez pas fait le bon choix au même titre que la Grèce avait fait un choix qui ne plaisait pas à l'Europe on leur a fait comprendre au même titre que la France avait voté non en 2005 au même titre que l'Irlande ils ont revoté à chaque fois qu'on consulte les populations qui ne sont pas d'accord qu'ils font des choix différents de ce que veulent l'Europe et ses traités libéraux à chaque fois donc à la limite pour être plus honnête il faudrait qu'on ne consulte que les gens qui sont pro-européens puisque quand les anti-européens ou les gens qui ont des doutes sur l'Europe qu'on leur propose font des choix politiques on ne les accepte pas au niveau européen donc c'est peut-être une solution de consulter les gens plutôt que de leur laisser le choix de vote puisqu'on ne respecte pas le vote des populations Nathalie Loiseau la remarque de Pierre est très intéressante ça fait 15 ans on a l'impression qu'il y a une espèce de gouffre qui se sépare effectivement les Français ces Français qui ont voté contre qui ont voté à une majorité une large majorité en 2005 contre une certaine idée de l'Europe ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus mais ils ont raison d'être en colère parce que ce qui s'est passé en 2005 c'est quelque chose qu'il ne faut pas recommencer c'est d'abord un débat qui s'est passé entre experts sur un sujet sur lequel on a mis toute la sophistication et toute l'intelligence possible et puis après on s'est retourné vers les électeurs en leur disant quelle est votre Europe oui ou non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens de poser la question comme ça et les noms l'ont emporté mais c'était les noms c'était une variété de noms dont les porte-paroles auraient été bien incapables de dire ce qu'ils proposaient à la place et puis au lieu de prendre le temps d'écouter d'avoir un dialogue qualitatif sur les politiques européennes sur les orientations les priorités et bien on a attendu que ça se passe et puis on a fait le traité de Lisbonne et on l'a ratifié en ayant surtout comme obsession de ne plus interroger les populations c'est contre ça que nous voulons aller en prenant ce temps du qualitatif ce temps sur plusieurs mois que les personnes s'expriment sur les politiques européennes les plus variées que les opinions les plus diverses se fassent entendre et je rassure notre auditeur lorsque je participe à des consultations citoyennes j'entends des opinions très différentes des gens qui sont favorables au projet européen ou critiques sur la manière dont il est mené ou même très hostiles ou favorables à une sortie de l'Union Européenne il y en a ils viennent s'exprimer et nous ce que nous demandons à chaque fois c'est dites-nous ce que vous pensez mais dites-nous surtout ce que vous proposez quelle est l'orientation que l'on doit prendre je voudrais quand même revenir une seconde sur les élections italiennes parce que je ne voudrais pas laisser dire que l'Europe a demandé à l'Italie de changer son gouvernement non mais il y a quand même des mots qui ont été prononcés notamment par Bruno Le Maire c'était un petit peu donneur de leçons c'est à dire c'est à prendre ou à laisser on ne pourra rien changer le vote on passe un petit peu au-dessus c'était un petit peu ça la philosophie c'est certainement pas ni ce que le Président de la République ni ce que moi j'ai été amené à dire la première chose à respecter c'est le choix des électeurs italiens comme ailleurs en Europe je n'aimerais pas que quelqu'un vienne dire aux Français ce qu'ils doivent voter ce que nous demandons aussi c'est évidemment que l'Italie respecte ses engagements et respecte les valeurs fondamentales de l'Union Européenne et il y avait certains propos de campagne qui pouvaient de ce point de vue-là inquiéter aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que les partis qui avaient décidé de gouverner ensemble avaient fait campagne sans parler de sortie de l'euro et puis ils ont choisi de former un gouvernement avec notamment un ministre dont le cheval de bataille c'est la sortie de l'euro le Président de la République italienne a décidé à partir de là qu'il y avait un flou qui s'était créé entre ce qui avait été dit pendant la campagne par les partis qui ont gagné et ce qui allait se passer avec un ministre dont l'objectif c'était sortir l'Italie de l'euro alors que la campagne électorale ne s'était pas faite sur ce sujet-là après le Président de la République italienne c'est lui qui a pris la décision c'est lui qui a pris ses responsabilités ça relève de ses prérogatives institutionnelles nous on constate un respect de la Constitution italienne on n'a rien d'autre à dire si demain il doit y avoir d'autres élections ce qui semble être le cas on respectera évidemment le résultat des élections et on travaillera évidemment avec le gouvernement qui sera sorti de ces élections il y aura deux caveats le respect des engagements pris et le respect des valeurs Pascal Durand je voudrais juste revenir sur la question qui a été posée la remarque de Pierre au départ sur le fait que lorsque les citoyens voulaient critiquer l'Europe etc on ne les entendait pas je veux dire que c'est juste sur un grand nombre de politiques publiques et notamment sur les politiques austéritaires simplement je voudrais que Pierre n'oublie pas que par exemple le gouvernement de monsieur Tsipras et Syriza ont tout fait pour rester au sein de l'Union Européenne parce qu'ils avaient bien compris que les conditions de la solidarité pour que la Grèce n'emprunte plus à 30% sur les marchés pour que la Grèce ne soit pas contrainte de revenir au drague et qu'il y ait une déflation etc. qui fait que là les retraités qui ont perdu déjà 20 à 30% de leur pouvoir d'achat et c'est une honte c'est pas 30% qu'ils auraient perdu sur leur retraite si on revenait au drague c'était 100% pour les plus faibles et les plus pauvres d'entre eux donc la question est une vraie question c'est à dire ce sentiment de ne pas être écouté depuis 15 ans et simplement le fait que l'Europe telle qu'elle fonctionne n'est pas l'attente des citoyens mais pour autant ça n'est pas une lutte systématique contre l'Union Européenne ou contre l'Europe un peu comme on pouvait être opposé aux politiques publiques mises en oeuvre par Nicolas Sarkozy ou par François Hollande selon sans pour autant remettre en cause le principe d'une démocratie française qui devait changer et en fait ce qu'il faut bien entendre c'est que les politiques publiques qui sont mises en Europe elles resteront ce qu'elles sont c'est à dire pour une grande part la logique chère à madame Thatcher de there is no alternative etc. si on n'agit pas contre mais on peut parfaitement avoir des majorités qui modifient cela et les politiques austéritaires qui ont été soutenues notamment à l'époque de la commission Barroso et qui pour une part ont été reprises au départ par la commission Juncker ne sont pas inscrites dans le marbre et elles peuvent évoluer donc c'est ça notre responsabilité et oui nous pouvons transformer échanger l'Europe et oui il faut le faire au standard 0145 24 7000 on vous écoute Jean-Louis vous appelez de Paris bonsoir bonsoir ma question rejoint un peu celle de Pierre disons c'est que je suis très sceptique sur l'utilité d'une consultation dans la mesure où on nous a habitués à ce que quand on demande son avis à la population on prend le contre-pied en 2005 il y a eu le référendum sur l'Europe sur la constitution européenne monsieur Sarkozy nous a imposé à peu près les mêmes conclusions sous le traité de Lisbonne Notre-Dame des Landes il y a eu une consultation qui a dit oui à l'aéroport on nous a expliqué qu'ils n'avaient pas compris la question et on a annulé l'opération donc à quoi servira disons cette consultation si on n'en tient pas compte de l'opinion des gens Nathalie Loiseau vous répond Jean-Louis gros gros scepticisme quand même par rapport à ces consultations par rapport au fait de ce message je veux dire allez dites-nous ce que vous pensez de l'Europe et puis finalement les gens disent ça sert à quoi ça sert si les gens viennent participent et si on peut sortir en partie d'un autre fléau qui est celui de l'indifférence regardez les élections européennes de 2014 le taux de participation était le plus faible de tous les scrutins en France et c'est vrai partout dans l'Union européenne je crois qu'on n'a pas suffisamment expliqué qu'aujourd'hui comme le disait Pascal Durand l'Europe c'est ce qu'on en fait c'est ce que font les chefs d'État et de gouvernement au niveau du Conseil et c'est ce que fait le Parlement européen qui est co-législateur donc qui vote les choix faits par l'Union européenne alors ne pas aller voter aux élections européennes c'est perdre toute chance d'orienter le destin de l'Europe là où on a envie qu'il aille ne pas participer aux consultations citoyennes c'est à l'avance considérer qu'on ne sera pas entendus moi j'ai envie de vous dire si 27 États membres de l'Union européenne ont pris cette décision ensemble ça n'est pas pour faire plaisir à l'un ou l'autre ça a été quand même un peu compliqué de convaincre les autres pays il faut quand même le reconnaître écoutez en Europe c'est toujours compliqué notamment en Allemagne je crois c'était un peu compliqué non c'était pas compliqué ça a pris du retard en Allemagne parce que le processus politique il ne vous a pas échappé qu'il a été un petit peu paralysé pendant quelques mois mais ça n'a pas été compliqué pas plus que tout ce qu'on fait dans l'Union européenne ça ne se fait pas en un claquement de doigts c'était une initiative française moi je constate qu'en quelques mois on a mis tout le monde à bord et c'est plutôt une satisfaction parce que ça oblige tout un chacun à faire un pari de voir ce que les citoyens de son pays peuvent dire et qui peut être très différent de ce que disent les dirigeants on a des choix forts à faire dans les mois qui viennent parce que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne parce qu'on va décider sur le prochain budget européen pour 7 ans ça veut dire qu'il faut qu'on choisisse des priorités et moi j'encourage tout un chacun à participer à ce choix de priorité aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qui préoccupent les Européens de la défense aux migrations en passant par l'écologie ou par le numérique s'il y a une réponse européenne à apporter laquelle dites-le et ça sera entendu Olivier au 0145 24 7000 bonsoir on vous écoute oui bonsoir allo oui bonsoir Olivier on vous écoute vous êtes sur France Inter vous êtes sur l'antenne oui moi j'écoute je suis de Paris j'écoute notre émission depuis le début j'entends qu'on a parlé de social ensuite on a parlé de déficit démocratique avec l'histoire du référendum de 2005 je pense que vous voyez moi j'ai commencé à m'intéresser à l'Europe justement vers ces années-là vers 2005 j'ai sorti un bouquin qui s'appelle tout savoir sur l'Europe et qui a été traduit ensuite par Michel Rocard donc quelqu'un de vraiment de pro-européen ce que je vois c'est qu'aujourd'hui l'Europe les dirigeants ne comprennent pas que les citoyens européens doivent se réconcilier avec leur patrimoine et quand je parle d'identité européenne j'ai sorti des articles sur ça c'est que je crois qu'il y a deux symboles par exemple vous voyez le premier c'est les billets les billets en euros ce sont des illustrations qui sont très anonymes qu'il n'aurait pas lu et c'est encore possible de réparer ça pour réconcilier les citoyens c'est de mettre des héros transnationaux c'est-à-dire je ne sais pas moi ça peut être Pasteur ça peut être Cervantes ça peut être Pessoa etc Goethe tout ce que vous voulez ça c'est le premier point ça c'est pour l'avenir parce qu'on parle trop du passé le passé c'est justement c'est de se dire bon il y a eu ce déficit démocratique en 2005 parce que ça c'est vrai que les français notamment ne l'ont pas bien digéré moi j'ai voté pour à l'époque mais beaucoup de gens autour de moi avaient voté contre parce que c'était mal expliqué donc aujourd'hui c'est pas seulement que c'est mal expliqué c'est que vous n'êtes pas assez offensif il faut des mesures concrètes la mesure sur les billets c'est une chose mais ça c'est un petit truc mais ce qu'il faudrait aussi derrière c'est que déjà le budget de l'Union Européenne soit beaucoup plus ambitieux et que derrière il y ait des gens qui sont justement par exemple qui sont au RSA il y aurait une participation de chaque pays d'accord mais il faudrait qu'il y ait une sorte de label européen pour que les gens ils se disent ah ouais mais l'Europe elle fait quelque chose pour moi vous voyez même symbolique parce qu'il y a beaucoup de gens moi je connais beaucoup de gens qui sont dans le milieu rural et qui pourtant voient parfois qu'il y a eu des aides européennes pour tel projet mais c'est un panneau comme ça qui disparaît vite c'est imperceptible c'est imperceptible c'est imperceptible exactement et en fait ce que je comprends pas c'est qu'il n'est pas tiré la leçon les politiques de ça parce que alors maintenant on dit le populisme le populisme et c'est pas fini parce que la vague populiste je vais vous dire elle risque d'être encore plus mauvaise merci Olivier il faut vraiment que les dirigeants européens du symbole européen bien entendu soient beaucoup plus efficacres merci Olivier le symbole européen retrouver l'identité européenne Pascal Durand les idées que donnaient Olivier sont bonnes d'ailleurs bien sûr les grands écrivains les grands de la culture il a parfaitement raison après il y a l'Europe de la culture l'Europe de l'éducation le fait que qu'on informe dès la jeunesse qu'on travaille sur la citoyenne européenne qu'on sente et que l'ensemble des citoyens européens sentent qu'ils ont un destin commun qu'ils partagent quelque chose et que effectivement l'Europe ne soit pas simplement vue comme l'adversaire à Bruxelles quand on revient en disant Bruxelles m'a imposé ça et ça qu'on valorise cet espace qu'on ait à nouveau une dimension de fierté je pense que le symbole est important je pense qu'il n'y a pas que le symbole mettre en oeuvre par exemple une Europe de l'énergie mettre en oeuvre une Europe qui donne des garanties à la jeunesse des garanties sur le chômage des garanties sociales et pas simplement évidemment sur la question environnementale cette Europe-là une Europe qui existe réellement qui soit concrète avec un budget qui soit digne de ce nom le budget européen c'est 1% du PIB à peu près le budget fédéral américain c'est plus de 17% donc juste pour avoir une idée du rapport de force donc on a un vrai déficit donc le symbole oui l'Europe de l'éducation de la culture oui d'ailleurs on voit très bien qu'Erasmus et Erasmus Plus fonctionnent et créent justement ce relationnel mais il faut aller au-delà il faut valoriser les financements la France ne valorise pas ce qui vient d'Europe on ne valorise pas tous les centres de formation qui en France sont financés avec des deniers européens tout ça sur les affiches mais ce n'est pas persécutif comme le disait Olivier et encore mais donc il y a beaucoup à faire sur ces questions-là Nathalie Loiseau on a eu trop longtemps l'Europe honteuse on a eu l'habitude d'avoir des victoires nationales et des échecs européens de dire il y a des choses qu'on fait parce que Bruxelles nous y force ce n'est pas ce que fait ce gouvernement ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron d'ailleurs pour ceux qui disent qu'il faut tenir compte de l'avis des électeurs je rappelle tout de même que l'an dernier les français ont eu le choix entre un candidat résolument ambitieux pour l'Europe exigeant mais ambitieux et une candidate anti-européenne et les français ont dit oui à l'Europe je demande aussi qu'on respecte ce choix-là mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'Europe fait et dont les politiques nationaux locaux parfois s'approprient les mérites alors que sans l'Europe ils ne l'auraient pas fait hier j'étais dans la Sarthe et je rencontrais des personnes très éloignées de l'emploi qui étaient accompagnées dans leur insertion par une association qui faisait un travail magnifique cette association me le disait elle ne pouvait pas exister sans le soutien de l'Union Européenne il y a des cas innombrables les élus locaux parfois les régions qui gèrent les fonds européens ont un peu tendance à se mettre en avant et à ne pas avoir l'honnêteté de dire que sans l'Europe ils ne feraient pas les projets qu'ils sont capables de faire concrètement concrètement Nathalie Loza ce sera ma dernière question quand ces consultations citoyennes seront terminées à l'automne qu'est-ce qui pourrait permettre de rassurer en fait entre guillemets ou plus ou moins ces auditeurs qui nous ont appelés qui ont un gros scepticisme par rapport à ce que vous faites par rapport à l'Europe par rapport à ce qui peut les toucher l'engagement qui est pris de se servir de ces restitutions au niveau du Conseil européen ces restitutions sont publiques ça veut dire aussi que tous les partis politiques sans exception qui vont concourir aux élections européennes en auront connaissance ils devront donc expliquer quand ils vont mettre en place leur programme ce qu'ils retiennent de ce que les populations ont dit demander et proposer et honnêtement c'est un processus qui se lance pour la première fois cette année-ci qui n'est pas une année électorale moi je pense et j'entends beaucoup dans les gens qui participent à ces débats et j'encourage les auditeurs qui se sont exprimés à tenter leur chance pour voir ce qu'ils en pensent il faudra qu'on puisse continuer dans l'avenir parce qu'il y a une vraie envie que cette conversation entre les peuples et les décideurs européens se poursuive Pascal Durand lors d'une dernière consultation citoyenne qui a eu lieu hier ou avant-hier j'avais remarqué que des gens des personnes qui ont participé à ces consultations ont déclaré on vote pour des inconnus qui travaillent sur on ne sait pas quoi gros déficit d'information sur l'Europe absolument d'autant plus que je répète les classes politiques notamment françaises n'est pas en capacité de valoriser le travail qui s'est fait en Europe je pense à la garantie jeunesse par exemple qui a été mise en place dans la précédente mandature qui n'a pas été valorisée alors qu'elle venait de l'Europe et que la France en a bénéficié c'est tout à fait juste de dire qu'on se sert beaucoup trop de l'Europe comme un bouc émissaire et pas assez comme d'un levier et d'un espace nécessaire on ne réglera pas les grandes questions qui se posent des défis du 21ème siècle dans les frontières nationales et en se repliant sur des identités nationales il faut qu'on coopère au niveau du continent c'est tout le rôle de l'Union Européenne ce sera le mot de la fin ici au Parlement Européen merci pour la réalisation Fabrice Lègle assistée d'Amélie Stadelman vous êtes sur France Inter il est 20h merci pour la réalisation